Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Alors j'avais envie de vous faire un maquillage un petit peu plus, un vrai make-up, plus travaillé, soirée ou pour les fêtes. Donc c'est pas spécialement ce que j'ai porté moi pour les fêtes parce que voilà, on est vraiment entre nous. Pour le jour de l'an, je suis à la montagne, donc un jean, un bon pull de montagnard, ça fait très bien l'affaire. Mais j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus maquillé, sophistiqué, différent. C'est rarement ce que je fais, donc c'était l'occasion avec les fêtes qui arrivent, pardon, de vous proposer ce genre de make-up. Donc, bien sûr j'ai pas de maquillage, je vais m'attacher les cheveux. Et puis on est parti, donc j'ai pas mal de nouveautés que je teste depuis quelques temps. Donc c'était aussi l'occasion de vous les présenter, vous en parlez un petit peu, vous me demandez souvent, voilà, qu'est-ce que je pense de telle chose en make-up. Alors pour commencer, je vais utiliser une huile pailletée de chez Skin All qui s'appelle le Body Plus Crystal. Donc c'est un illuminateur pour le visage et pour le corps. Donc moi j'ai choisi le blanc argenté là qui est le cristal. En fait, ils disent qu'on peut s'en servir de base de maquillage et de base de maquillage un petit peu enluminatrice. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce qu'à l'époque où j'étais fan de mac, j'utilisais tout le temps la Strobe Cream pour faire mon teint à la base. Et j'aimais beaucoup. Donc ça se présente comme ça sur une pipette. Je vais en prendre quelques gouttes, je sais pas trop. C'est la première fois que je vais l'utiliser comme ça, donc je vais y aller mollo. Parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'ai pas envie non plus d'être en version arbre de Noël. Donc voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une huile qui est assez légère. Et qui est pas du tout très grasse. ou qui tolère très très bien d'être appliquée sur le visage. Évidemment si vous avez la peau très grasse, je vous le conseille peut-être pas parce que ça risquerait de faire bouger votre maquillage. Donc comme d'habitude quand je me touche le visage, j'ai la peau qui rougit. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas resté comme ça. Donc on a un petit glow, ça reste, c'est très léger. Là on le voit sur le dos de la main que c'est un petit peu pailleté. Mais globalement, j'ai en appliqué un peu sur les lèvres aussi. Globalement, je trouve que c'est quand même relativement léger. Ça ne fait pas du tout un effet boule à facette. Et j'aime bien que ça donne un petit côté naturellement glowy comme ça à la peau. Je trouve ça plus joli. Quelque chose d'avoir quelque chose de moins mat comme ça durant la journée. Donc ensuite, j'ai reçu dans mon dernier colis de chez Julie, de Green Jungle Beauty Shop, j'ai reçu le fond de teint Nue Evolution en teinte 106. Alors il va être trop clair. C'est sûr et certain. Pourtant c'est censé correspondre à un fond de teint pour les teints médium. Je vais mélanger une goutte de Gressa en teinte numéro 5 qui est la teinte la plus foncée que je possède pour rehausser un petit peu la couleur parce que sinon je pense que ça va faire trop clair. Donc c'est le Complete Coverage, quelque chose comme ça. Il me semble que, alors je l'avais déjà essayé mais il était la fois d'avant trop foncé. Je l'avais essayé en été et la teinte qu'elle m'avait envoyée, Julie, cette fois-ci était trop foncée. J'ai souvenir que ce n'est pas un fond de teint qui est ultra couvrant par rapport au nom qu'il a. Je m'attendais à quelque chose de vraiment limite un peu cakey, enfin pas très joli. Donc voilà, je vais mélanger ces deux teintes et ça devrait me faire une teinte correcte pour maintenant. Je n'ai pas souvenir d'un fond de teint qui était très couvrant parce qu'actuellement, à part avoir, là j'ai eu un tout petit bouton, là j'ai une petite zone avec quelques rougeurs. Mais globalement, je ne porte pas de fond de teint maintenant la semaine, la journée. Genre plus jamais, c'est-à-dire que j'utilise juste du correcteur sur les zones qui en ont un petit peu besoin et c'est tout. Parce que je trouve que ça ne fait plus naturel, ça me marque moins, j'ai moins de choses à cacher aussi. Donc évidemment que ça participe à cette envie de moins porter de fond de teint, c'est évident. Et oui voilà, la couleur, ça va aller. Vous voyez, en transparence, on voit encore la petite rougeur, etc. Ce n'est pas du tout de la correction totale. Mais moi ça me va bien, même pour le soir, je ne suis pas adepte d'une très très forte correction. Et en plus je trouve que quand on vieillit, ça se voit plus que quand on a 25 ans, ça c'est évident. Donc, ah oui, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sur mon lookbook. Alors je suis désolée pour la musique qui a semblé vous agacer, honnêtement je m'en doutais un petit peu. Mais en fait, comme j'avais prévu de ne pas parler, parce que si je parle sur ce genre de vidéos, on en a pour une heure et demie. C'est évident que si je commence à vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai assorti ça avec ça, on ne s'en sort pas. Donc comme je voulais vous présenter quand même pas mal de tenues, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. La prochaine fois, je ferai peut-être juste 3-4 tenues et je les commenterai. Voilà, si vous préférez, je ferai ça comme ça. Après tout, c'est vous qui les regardez après. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez envie de voir. En ce moment, j'ai plusieurs concealers que j'aime beaucoup. Alors j'ai ressorti mon RMS parce que dernièrement, j'avais le contour de l'œil qui était assez sec. Ça semble s'être bien amélioré là. Et je trouve que le fait d'avoir mis l'huile dessous, ça participe à avoir une peau qui est quand même, vous voyez, lumineuse et pas totalement mat. C'est un petit peu clair pour moi, mais une fois qu'on va mettre le reste, je pense que ça ira en fait. Donc tout ce que j'ai en numéro 22 et que je me sers actuellement pour mon contour de l'œil, parce que je trouve que voilà, c'est un bon fond de teint, un bon correcteur qui est plus crémeux. Et oui, qui peut un peu bouger dans la journée, mais quand on a le contour de l'œil un petit peu sec, c'est quand même mieux. Le Hint, qui est définitivement pas un concealer contour de l'œil, mais vraiment pour faire de la micro-correction, c'est comme ça que je vais venir corriger mon mi-bouton ici, ma petite rougeur là, que j'ai en teinte médium, DC03 médium, qui est un tout petit peu clair. Mais comme je le mets vraiment sur des toutes toutes petites zones, finalement ça se voit très peu. Et le concealer de chez Glove & Allo, qui se présente comme ça, qui est une nouveauté. La marque arrive chez Julie la semaine prochaine, il me semble, que j'ai en teinte 04 et qui est parfait, lui, pour faire mon teint du jour. En fait, j'utilise quasiment plus que lui pour faire, voilà, les joues qui sont un petit peu rouges, les petites rougeurs, le contour du nez, etc. Je trouve que c'est un concealer qui est vraiment, vraiment parfait pour ça. Il est aussi très bien sur le contour de l'œil. Donc c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je vais le mettre sur tout ce qui n'a pas été réellement corrigé avec mon fond de teint. Donc ici, j'en rajoute toujours un petit peu sur le contour du nez. Là, je vais faire quand même un teint qui est plus travaillé que ce que je fais habituellement. Pour avoir un rendu aussi plus soir que d'habitude, quoi. Voilà, avoir vraiment un teint beaucoup plus, beaucoup plus flawless. Alors, je reviens sur l'éponge Real Techniques, là, que j'ai acheté, donc, sur Ayer. Alors, vous avez été très nombreuses à me dire que ces éponges étaient géniales. Et alors, vous m'aviez dit deux choses. Qu'elles étaient géniales et qu'elles s'abîmaient beaucoup plus vite qu'un Beauty Blender. Et alors, tout est vrai là-dedans. C'est-à-dire que je l'ai depuis trois semaines, un mois. Alors, elle est extrêmement bien. Je trouve qu'elle absorbe quand même un peu plus de produits peut-être que le Beauty Blender. Mais effectivement, elle est, voilà, elle est craquelée ici. Elle est craquelée par là. Alors, certes, je m'en sers tous les jours. Et je la lave tous les jours. Et je la, pas que je la maltraite, mais je ne suis pas la personne la plus douce de la planète. Ça, c'est clair. Pour faire le contour du nez, etc., et le dessous de l'œil, j'utilise le Expert Concealer Brush, toujours de chez Real Techniques. Mais effectivement, pour le prix, j'ai payé, je crois, des mémoires, 8,50€ les deux. Donc, un Beauty Blender, ça coûte 15€. Et ça me dure, allez, vraiment, vraiment bien, en très bon état. Un Beauty Blender doit me durer, allez, 4 mois, je pense. Donc, en fait, ça doit revenir au même. En termes de coût, ça doit revenir au même, je pense. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, ensuite, je reprends mon Beauty Blender pour bien tout. Voilà. Et là, on a quand même un teint qui est bien, bien unifié. J'ai toujours des petites rougeurs autour de la bouche. Donc, voilà comment se présente le teint. Je trouve que ça reste quand même très lumineux. Alors, on va passer sur le côté naturel de la chose, parce qu'évidemment qu'on n'a pas le côté naturel que j'ai d'habitude sur mon teint. Parce qu'il est beaucoup plus maquillé. Donc, évidemment, que ça fait moins naturel. Mais on a quelque chose pour le soir qui est beaucoup plus, beaucoup plus flawless, quoi, évidemment. Ensuite, je vais poudrer avec l'habitat 7, qui est parfaite, je trouve, pour ce type de make-up, parce qu'elle veloute. Et elle contribue à faire un teint très, très unifié, très flawless aussi, très, très velouté. Donc, je trouve que pour ça, elle est absolument parfaite. Donc, tout simplement, je la prends avec un pinceau et je la tapote. J'essaie de ne pas trop venir déranger le travail du teint en faisant des grands mouvements comme ça, comme je pourrais faire d'habitude. Mais d'habitude, j'ai très peu de produits, donc finalement, ce n'est pas très grave. Alors, ce que j'aime bien avec ce concealer de chez Glove & Halo, là, c'est qu'il bouge très peu et qu'il n'a pas besoin d'être poudré sur le contour de l'œil. Par contre, il aurait tendance à un peu plus se voir, peut-être, que le RMS. Alors, peut-être parce que le RMS, je le travaille plus. Celui-là a une texture qui est plus fine, plus couvrante et qui sèche. Donc, du coup, on est très proche d'un concealer un peu plus conventionnel. C'est une super belle découverte parce qu'en green, des fois, on galère pour trouver des produits qui pourraient être comme dans le conventionnel. Et celui-là, vraiment, alors, il contient un peu de silicone, mais en fin de compo, il me semble. Moi, ça ne me dérange pas tellement. Les puristes, voilà, ne voudront pas. Moi, ça ne me dérange pas tellement, surtout que je l'utilise depuis un petit moment et que je n'ai absolument pas eu des imperfections ou quoi que ce soit qui a découlé de son utilisation. Donc, voilà, ça me va bien comme ça. Ensuite, pour continuer avec le teint, je vais utiliser la poudre de soleil, donc la Cocoa Glow de chez 100% Pur, que je prends avec le même pinceau que celui pour la poudre. Et je viens, c'est pas vraiment un contouring, mais je viens un petit peu sculpter rapidement le creux de joue. Le contour du visage. Très légèrement le nez. Voilà. Là, c'est vrai qu'on a un teint qui est beaucoup plus plat que ce que j'ai l'habitude de voir. Et ensuite, en bleu, j'ai choisi d'utiliser le Tea Crush de chez Antonyme. J'utilise en ce moment uniquement et tous les jours les blushs, les blushs Kossas. Donc, j'avais envie de changer pour cette vidéo parce que, voilà, je vous en parle très très souvent et je vous ai fait toute une revue dessus. Donc, j'avais envie de vous montrer autre chose. Et il me semblait que le Tea Crush comme ça se prêtait bien à un maquillage du soir qui se voulait plus discret au niveau des joues par rapport à ce que je fais d'habitude et beaucoup plus chargé au niveau des yeux. Donc, ça me paraissait sympa de faire quelque chose de plus léger au niveau joues que ce que je fais d'habitude. Et on continue à garder une belle luminosité avec ce blush. Chose que j'aime mieux. Alors, on va passer aux sourcils. Alors, en ce moment, j'ai terminé mes deux crayons Seine Cosmétique que j'aime beaucoup. J'ai terminé mon mascara sourcil de chez 100% Pure. Une d'entre vous m'a dit, j'ai pas répondu, il me semble, je suis désolée, qu'on en trouvait chez Eco Verde. Il faut que je regarde, il faut que je m'en occupe. En attendant, j'ai ressorti mon Eco Bro en teinte Sharon parce qu'il fait pas un si mauvais boulot et que si j'ai pas trop la main lourde, je vais pas dire qu'il fait naturel parce que des sourcils redessinés ne font jamais complètement naturel. Mais ça va. Voilà, on va dire que ça va. Donc, pour continuer dans le blabla, j'étais assez contente cette année parce que j'ai quasiment fait tous mes cadeaux de Noël. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai fait pas mal de choses chez Nature et Découverte cette année. Quand je suis allée prendre mon calendrier de l'Avent, je vous ai mis une Instastory hier ou avant-hier pour vous montrer que j'avais pris un calendrier de l'Avent des 24 bières du monde. Ça change un petit peu du calendrier de l'Avent chocolat. Donc moi, je me fous éperdument puisque je suis pas très chocolat. Et du coup, j'ai fait quand même pas mal de cadeaux de Noël là-bas pour mes proches, ma famille, tout ça. Et je trouvais qu'ils avaient quand même des très bonnes idées. Alors, je voulais vous faire une vidéo idée cadeau de Noël. Sauf que comme mes proches regardent les vidéos, j'allais me spoiler tous les cadeaux. Donc, et comme j'allais pas acheter des choses juste pour vous faire cette vidéo, ben, voilà. Mais j'ai trouvé des choses vraiment très sympas. Alors, je vais peut-être faire une vidéo idée cadeau de Noël en m'inspirant pas forcément de ce que j'ai acheté moi, mais des autres idées que j'ai pu trouver et que finalement j'ai pas opté pour ça là parce que j'ai préféré partir sur d'autres produits, mais qui étaient des bonnes idées. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça. Je sais même pas si ça vous intéresse en fait. Donc, je sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis à cette possibilité de vidéo. Mais ça me semblait être plutôt sympa. Et surtout, on trouve des cadeaux à tous les prix. C'est-à-dire que j'ai acheté autant des cadeaux à 14€ qu'à des cadeaux à 100€. Donc, du coup, c'est quand même pas mal. Et alors, sinon, pour les sourcils, je me suis remis en tête d'aller me faire le micro-blading. Je vais laisser passer les fêtes, etc. Parce que de toute façon, je vais pas avoir le temps d'y aller avant. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller juste après les fêtes de Noël parce que après j'ai en temps de ma période fiscale. Et que je sais pas si je vais avoir envie d'aller bosser avec les sourcils pleines croûtes et tout. Apparemment, ça se voit quand même les quelques jours qui suivent, ça se voit. Donc, ouais, je suis pas sûre de... Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je sais pas si je vais sauter le pas. J'en ai quand même bien envie parce que c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà ce qu'on a au niveau sourcil. Alors je sais, c'est pas le truc le plus naturel de la planète. Mais bon, je vais me recommander mes crayons en scène, je pense. Parce que c'est ce qui faisait finalement le plus sympa. Et puis, alors je suis désolée si vous voyez un bout de miroir. Mais c'est ce qui faisait quand même le plus sympa. Et ça faisait quand même plus naturel que la pommade. Qui fait qu'en fait on est obligé de remplir plus l'intérieur. Et on peut pas se contenter de faire les contours parce que ça se voit de près. Donc voilà. Donc là j'applique ma base à paupières qui est le seul produit pas green de ce maquillage. Qui est la base à paupières de chez Tarte. Donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu pour les yeux. On m'a posé la question si j'avais essayé d'autres bases à paupières type la Alima. Est-ce que j'avais essayé la... On m'a parlé de quoi aussi ? Je sais plus laquelle. Alors non, je l'ai pas essayé tout simplement parce que j'ai celle-là qui est pas encore terminée. Et j'en ai une toute neuve à suivre. Donc bon, je pense que depuis le temps j'ai pas fait d'allergie etc. Donc je pense que ça ne viendra pas maintenant. Mais quand je les aurai fini, oui, pourquoi pas partir sur quelque chose de plus naturel. Je suis pas du tout fermée évidemment. Alors, j'ai deux choses, deux nouveautés de chez Rituel de Fille. Donc un que j'ai déjà beaucoup porté, c'est la teinte Exuviae. Qui se présente comme ça et qui est une super base pour un beau smoky. Et j'ai reçu là en testeur le Lyra qui est un de leurs trois nouveaux fards pour la période des fêtes. Et alors je le trouve mais sublime. Alors il est pas discret, c'est un fard de fête, c'est un fard pailleté. Mais alors il est ultra méga pailleté, lumineux. Je sais pas si vous allez voir bien. Mais alors c'est hyper beau. Alors je sais pas si je vais arriver à le caser dans ce make-up ou pas. On va voir. Je vais partir sur l'idée que j'avais au départ. Et je me suis pris la dernière fois dans le dernier colis que j'ai fait chez Dada. Un commentaire que j'ai fait chez Julie. J'ai pris deux fards à paupières de chez Nus Évolution. Deux maths. Je crois qu'ils en ont pas beaucoup des maths. Il y en a encore un ou deux à part celui-là. Donc le... Je vais l'essuyer un peu parce qu'il est pas très propre. Le chiffon qui est cette espèce de base neutre que j'aime beaucoup. Et le mousse qui est le chocolat mousse, chocolat mousse. Qui est ce brun très foncé mat qui est très très beau. Alors ce que je fais c'est que je prends le chiffon. Et je le prends avec tout mon pinceau. Le All Over Ace Color de chez Laura Mercier. Et je viens l'appliquer partout. Donc sous le sourcil. C'est vraiment ma base. Et je vais pas sur la paupière mobile. Mais je vais jusque dans le creux. Ça me permettra de flouter plus facilement après mes fards. Et là comme ça, ça me fait une belle base bien neutre. Sur l'ensemble de la paupière pas mobile du coup. Comment elle s'appelle cette paupière qui est pas mobile ? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite je viens prendre le Exuviae. Et je vais le prendre avec un petit pinceau synthétique. Comme ça. C'est mes préférés pour appliquer ce genre de couleurs. C'est les 100% pur. Et c'est le flat et shadow E30. Donc je le prends avec mon pinceau. C'est le plus pratique en plus pour entrer dans ce petit pot. C'est vrai que le packaging je trouve qu'il est quand même pas pratique. Pratique chez Rituel de Fille. Et je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Comme ça. Donc fard. Dimension du fard mais il est juste sublime. Franchement il est magnifique ce fard. Et avant de faire l'autre je vais venir prendre un pinceau estompeur. Pour faire ça j'aime bien. Mon préféré ça reste celui-là. C'est le Dumb Shadow Brush de chez Real Techniques. Qui est parfait pour estomper ce genre de fard. crème mais pigmenté. Parce qu'en fait il va vraiment le dégrader super bien. Et vraiment sans effort. C'est à dire que vraiment rien à dire quoi. Et quand j'en suis là je reprends un peu de mon fard. Et je viens réintensifier vraiment la paupière mobile. Voilà pour avoir une belle intensité sur la paupière mobile. Voilà je viens en poser en bas. Toujours avec le même pinceau. Donc évidemment ce fard quand vous avez les yeux verts ça les fait beaucoup beaucoup ressortir. Mais ça ira à une majorité d'iris je pense. Notamment à un iris marron ou noir. Voilà. Peut-être avec le bleu. Il faut faire un petit peu attention aux notes de rouge à l'intérieur. Parce que ça peut donner un air un petit peu plus fatigué. Mais globalement c'est une couleur qui va à une majorité d'iris. Ensuite je viens prendre la couleur chocolate mousse. Et je viens prendre un pinceau creux. Donc là c'était un Terry Mia Ira. Je pense que vous ne trouverez plus ce genre de pinceau. Mais c'est un pinceau type 217 quoi. Je viens prendre un peu de couleur. Donc là j'y vais mollo parce que lui il est quand même bien pigmenté. Et je vais le placer bien sûr dans le creux. Et en fait je trouve que cette couleur se complimente vachement bien. Avec le fard avec du VA et du VIA. J'ai du mal avec ce nom. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'en reprends. Et alors là j'y vais mollo parce que c'est vraiment pigmenté. Et sinon si on n'y va pas par petites touches. On risque de tout de suite se faire un oeil assez marqué. Je reprends mon pinceau estompeur Real Techniques. Et je repasse dessus. Pour flouter et créer un petit dégradé sympathique. Je prends un petit pinceau type... C'est quoi ça ? C'est le smudge de chez Laura Mercier. N'importe quel petit pinceau qui fait du détail en fait sera bien. Et je pose la couleur Chocolate Mousse en bas. Premier tiers du bas. Et en haut. En ras de cil. Juste pour marquer le ras de cil. Et que sur l'extérieur en fait. Alors ensuite une fois que j'ai fait ça. On a quasiment terminé. Je vais reprendre mon pinceau Terry Mi Aira. Je vais l'essuyer pour enlever le maximum de couleurs foncées. Et je vais prendre le Laura de chez Safo. Qui est un beige peau mais un petit peu plus lumineux. Et que je vais poser vraiment en haut en fait en transition. Pour avoir quand même quelque chose de bien fondu. Et de voilà pas de ligne trop brute. D'avoir quelque chose de bien fumé en fait. C'est ce qui fait joli quand on fait un maquillage un peu chargé comme ça. Moi je trouve c'est d'avoir quelque chose d'assez fondu. Et ensuite je vais prendre toujours le Deep Dayan de chez Safo. Et je vais venir reprendre mon arcade sourcilière. Et nettoyer un petit peu. C'est ce que je fais toujours toujours quand j'ai terminé mon make-up. Donc là je reprends le All Over A Shadow. Toujours de chez Laura Mercier. Et je viens vraiment le placer en hauteur là. Et en général ce que je fais c'est que je viens ici nettoyer mes coins externes. Parce que des fois en floutant on déborde un peu. Et ça perd en netteté. Et c'est un petit peu dommage. J'aime bien garder quelque chose d'assez propre sur les côtés. Donc ce qui est cool avec ces fards c'est qu'on a zéro chute. Mais vraiment zéro chute. Je me souviens quand je me maquillais avec les fards. Je me maquillais avec les fards, je me maquillais Mac etc. Je me faisais des chutes de dame. Je me faisais le teint en dernier et tout. Parce que c'est vraiment compliqué de se faire quelque chose de très travaillé. Sans faire de chute. Alors je pense que je vais poser le petit Lyra en coin interne. On va tenter. On va voir ce que ça donne. Alors pour ça je vais prendre un petit pinceau synthétique. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre mon seul pinceau propre qui me reste qui est le Smudger E20. Il est un peu gros. Mais je vais essayer de le faire avec ça. On va voir ce que ça va donner. Et je vais le poser vraiment ici. On va tenter une autre technique. Parce qu'il est beaucoup plus crémeux celui-là de fard, le Lyra. Il est beaucoup moins sec. Voilà. Ça va être mieux. Il est beaucoup moins sec que ses petits frères là. Je recouvre les cils. Donc ça je ne le fais pas à chaque fois. Mais je le fais de temps en temps. J'ai des cils qui ne sont pas raides naturellement. Donc ils n'ont pas besoin d'être recourbés de fou tout le temps. Et nouveau mascara. Alors que je teste depuis un petit moment. Et franchement il me faisait super peur ce mascara. C'est le mascara de chez Fidglow. Pourquoi il me faisait super peur ? Parce que la brosse est absolument énorme. Mais en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Cyrielle. Qui l'utilisait régulièrement. Et qui disait qu'elle adorait. Et effectivement si on s'y prend bien. On n'a pas de problème avec la brosse. Donc en fait je ne me sers que de la partie la plus fine évidemment. Et de cette manière en fait on ne s'en fout pas partout. Et il fait vraiment on est très très beau aussi. Je vais l'appliquer en deux couches. Et on se voit juste après l'application du mascara. Parce que c'est un peu compliqué de vous parler d'appliquer le mascara. Et que vous y voyez de toute façon quelque chose de correct. Donc je fais ça. Et je reviens de suite. Donc voilà ce que ça donne après deux couches de mascara. De toute façon à la fin je vous ferai un close up pour vous montrer de plus près. Et une fois que le mascara sera sec. Je viendrai mettre un petit peu de crayon noir dans ma nuqueuse du haut. Alors pour les lèvres. Je vais me passer je pense d'highlighter. De toute façon je crois que je n'en avais pas pris avec moi. Non je n'en avais pas pris avec moi. Parce que je savais déjà que le côté lumineux du petit crush allait faire l'affaire. Alors en ce moment il y a deux combos que j'adore. Alors c'est un crayon de chez Belle Beauty. Donc effectivement c'est pas accessible à nos françaises. C'est une copine qui m'a envoyé un colis avec des petits trucs américains. Et le rouge à lèvres le Desert Rose de chez Glove & Low qui est un espèce de mat nude parfait. Vraiment pour tous les jours. Ou bien j'ai les lips velvettes de chez Glove & Low. Donc j'ai ces deux couleurs. Je pense que celui-là va être assez violent. Mais si les fêtes on pourrait tenter. Ou alors celui-là serait peut-être plus dans les tons. On va tenter celui-là de toute façon. Voilà on est dans le make-up beaucoup plus appuyé que ce que je fais d'habitude. Donc on va y aller jusqu'au bout. On n'a pas peur. Donc c'est les lips velvettes qui se présentent comme un espèce de gloss. Sauf que c'est en fait une espèce de matière très poudrée complètement mat. Donc c'est des mots au crash test. Et c'est hyper hyper pigmenté. Donc ce que je vais faire parce que quand même je ne suis pas kamikaze. C'est que je vais prendre un pinceau. Contour des lèvres là le 100% pur. Et je vais faire mon contour avec le pinceau. Parce que je sens qu'avec cet applicateur là. Ça va être compliqué. Donc on a un très très bel effet mat. Vraiment très très joli. C'est très confortable sur les lèvres. Je trouve qu'on le sent très peu. Je pense que c'est un truc qui reste très longtemps sur les lèvres. On sent que c'est quelque chose d'ultra pigmenté. Ah c'est très beau. C'est très très beau. Donc maintenant que mon mascara doit être sec. Je vais retourner faire juste ma muqueuse en haut. Donc c'est un crayon noir de chez 100% pur. Qui est très très bien. Et donc voilà le look final. Donc je suis clairement pas du tout habituée à me voir aussi maquillée. Dans la vie de tous les jours. Je pense que ça ne m'arrive jamais. Si je fais une bouche comme ça. J'ai des yeux qui sont hyper naturels. C'est à dire un coup de farlora. Donc il y a le beige juste un petit peu légèrement satiné. Deux couches de mascara. Un peu de blush. Et je mets en avant vraiment que les lèvres. Là c'est vrai que ça fait un ensemble qui est très maquillé. Et je trouve qu'il a tendance à me durcir. À me vieillir aussi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un parti que j'aime trop trop prendre. Mais je reconnais que pour le soir ça reste un joli maquillage. Qui reste lumineux. Qui est plus travaillé. Plus sophistiqué évidemment. Et c'est quelque chose que si je dois le porter. Je le porterais vraiment exclusivement pour le soir. Mais voilà le résultat final me plaît bien. J'aime bien ses yeux très marqués. J'aurais peut-être fait en réalité dans la vraie vie. Une bouche beaucoup plus nude. Avec le désert rose comme ça. Je vais vous le swatcher sur le dos de la main. Ça aurait pas du tout le même effet. C'est vraiment nude. Voilà. Je me serais sentie peut-être plus à l'aise. Mais le rouge à lèvres est magnifique. Et vraiment on a un effet mat qui est sublime. Ces rouges à lèvres ils sont à 98% naturels. Donc c'est vraiment on est quand même pas dans le conventionnel. J'en cherche depuis pas mal de temps. Et j'étais presque résignée à m'en prendre un. Tant pis. Chez Sephora. Parce que c'était un truc que j'allais pas porter énormément. C'est vraiment un truc que j'ai envie de porter une fois de temps en temps. Et je pensais pas trouver si bien. Alors la composition n'est pas parfaite. Encore une fois les puristes trouveront peut-être à redire. Moi ce genre de composition ça me va. Parce que ça respecte quand même pas mal de choses qui m'intéressent. Et je trouve le résultat très très proche du conventionnel en réalité. Je vais vous faire un petit close-up sur les yeux et la bouche. Comme ça vous voyez ça de plus près. Donc voilà. Ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Que ça aura un petit peu changé de d'habitude. Et puis on va se retrouver très très vite pour les favoris du mois de novembre. Puisqu'on est déjà le 3 décembre. Et que j'ai su un petit peu à la bourre. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Au revoir.